De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro 1L TV, François Sorel. Voilà, dans un instant dans De quoi je me mêle, on vous donnera des conseils pour réparer votre smartphone, votre iPhone, dont l'écran est complètement pété, vous pouvez soit la porter dans un magasin et payer plus d'une centaine d'euros, soit le faire vous-même et ça risque de vous coûter beaucoup moins cher, on en parlera avec Victor Jakimowicz. Mais dans l'immédiat dans ce De quoi je me mêle, nous allons parler de GoPro. GoPro qui se faisait plutôt silencieux ces derniers mois, et bien ça y est, à l'approche des fêtes de fin d'année, GoPro sort l'artillerie lourde avec deux nouvelles GoPro, mais aussi et surtout un drone qui s'appelle Karma. Adrien Branco est à mes côtés. Bonjour Adrien. Bonjour. Journaliste à la rédaction de Zeronet.com, Adrien revient de Californie, tu viens d'assister à la présentation 13 de GoPro. Pas mal de nouveautés, avant de rentrer peut-être dans les détails, GoPro était un petit peu malmené, j'ai l'impression, ces derniers temps. GoPro était malmené sur les marchés et in fine en bourse. Parce que GoPro est une des sociétés jeunes qui a connu un explosant incroyable. C'est-à-dire que tous les jeunes, il y a encore quoi, il y a peut-être deux ans, voulaient une GoPro. Tout à fait. Et puis d'un coup, le soufflet est retombé. Oui, pour plusieurs raisons. Il y a une concurrence folle. La concurrence est dingue. De gros acteurs sont arrivés. Il faut citer Sony, parce que c'est vraiment le concurrent majeur en termes de qualité d'image. Il va y avoir aussi Olympus qui vient de lancer sa première caméra. Nikon qui lance ses caméras 360 et GoPro et tout ça. Et de l'autre côté, cette concurrence a fait que l'action GoPro a bien dévissé. Et comme ce n'est pas un industriel, c'est allé très vite. Et du coup, il fallait qu'ils se réveillent. Et c'est ce qu'ils ont fait. Là, ils se sont bien réveillés, visiblement. Alors, on va découvrir dans un instant les deux petites caméras que j'ai ici. Regardez. Voilà. C'est les toutes nouvelles GoPro. On va les découvrir dans un instant. Vous les voyez peut-être pour la première fois. Elles ne sont pas encore sorties en France. Non. Tu les as ramenées des USA. Oui, tout à fait. GoPro nous les a données hors boîte. Parce que de dans le tas, il n'y a pas que des journalistes. Il y a aussi des blogueurs, des influenceurs. Donc, je pense que GoPro ne voulait pas que ces gens-là les revendent. Donc, ce sont des modèles finaux. C'est la Hero 5 Session et la Hero 5 Black, qui est donc le modèle haut de gamme. Mais auparavant, quand même, le clou du spectacle de cette présentation, c'était Karma. Voilà, c'était Karma. Ça y est, GoPro... Alors, on s'en doutait. Il y avait des rumeurs qui circulaient depuis des mois et des mois. C'est plus que des rumeurs. Il y a une annonce depuis l'an dernier avec une espèce de teaser d'une image aérienne en disant Karma arrive. Ça fait un an qu'on attend Karma. Et ça fait un an que GoPro distille une image, une vidéo comme ça pour dire, attention, on est bientôt là. Et donc, Karma, c'est un drone. Il y avait un gros risque. Là, on voit Karma. Pour ceux qui ont la chance de regarder la vidéo, là, vous voyez la vidéo intégrée. La vidéo intégrée, c'est tout simplement celle d'une GoPro. Que ce soit une GoPro 5 Session, une GoPro 5 Black ou même la GoPro 4 Black Edition. C'est un drone modulaire, comme je vais vous l'expliquer après. On peut enlever des éléments, on peut changer rapidement la batterie. Et c'est surtout un produit incroyablement bien fini. Et ça, c'est une vraie différence. Le marché du drone mondial est vraiment dominé par la Chine. C'est la Chine qui domine avec de gros acteurs tels que DJI qui fait des drones d'entrée de gamme et professionnel. En plus, ils ont acquis un vrai savoir-faire. Oui, on n'a rien de temps. On n'a rien de temps. C'est incroyable. Alors, pour tous ceux qui sont avec nous en audio, c'est une télécommande qui ressemble à une console de jeu portable. Si vous connaissez la Nvidia Shield, c'est un peu la même chose. Voilà, c'est ça. C'est effectivement une console de jeu portable. Avec deux petits joysticks, un écran LCD, j'imagine. OLED. OLED. C'est vrai que la qualité a l'air pas mal du tout. Et donc, l'idée, c'est qu'avec cet écran, on va pouvoir voir en temps réel ce que filme le drone. Il y a un retour vidéo. On va pouvoir piloter le drone. En fait, tu disais qu'il y avait deux joysticks. Il y en a trois. Il y en a un troisième qui sert de gâchette, qui permet d'orienter la caméra pendant qu'on vole. Oui. Et c'est vraiment le premier truc qui surprend avec Karma, c'est que tout a été correctement pensé. J'ai un peu envie de dire que là, GoPro l'a joué un peu Apple. Ils n'ont pas le drone qui monte le plus haut, qui va le plus loin. Peut-être qu'il ne va pas le plus vite, encore que 54 km heure, c'est pas mal. Mais ils ont vraiment le produit fini, le mieux léché et le plus abouti de ce que moi, j'ai vu en tout cas. D'accord. Ce drone, en plus, a mis du temps avant d'être commercialisé. Tu le disais, ça fait plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années que GoPro travaille sur ce drone. Qu'est-ce qui le diffère par rapport des drones haut de gamme de chez Parrot, par exemple ? Déjà la partie vidéo, parce que chez Parrot, vous avez une partie vidéo intégrée, où il y a un stabilisateur un peu numérique. Et surtout, la qualité d'image GoPro avec les modes, en tout cas pour les professionnels ou les experts, les modes ProTune. Donc, c'est la 4x4, entre images par seconde. Là, on commence à taquiner le professionnel, c'est ça ? Oui. Oui, pas une production de news en cinéma, peut-être pas. Bien sûr, en cinéma, on va faire voler des octocoptères avec de vrais réflexes. Mais par exemple, pour du news, pour BFM, si on parle de la maison, ou RMC, bien sûr que ça, ça peut tout à fait être utilisé dans du news pour faire de beaux plans. Le plan que j'ai ramené de 4 minutes, où on voit la vidéo qui sort de la caméra, c'est complètement exploitable en production télévisuelle. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc, la portée, c'est 1 km. C'est-à-dire qu'on voit jusqu'à 1 km ce qui se passe, ce que filme le drone ? En flux dégradé au fur et à mesure que la distance s'étend, bien sûr. C'est quoi ? C'est du Wi-Fi, la transmission ? Il y aurait une partie Wi-Fi, mais il y a beaucoup d'HF, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de signal radio qui permet d'avoir une portée bien supérieure et moins sujet aux parasites. Cela dit, ne vous placez pas derrière un humain, car on est composé d'eau, et l'eau, bien sûr, atténue énormément le passage des ondes. Donc, en portée directe, en vue directe, c'est environ 1 km, voire un peu plus, m'a dit l'ingénieur. GoPro table aussi sur une autonomie de 20 minutes, c'est beaucoup pour un drone ? C'est beaucoup pour un drone aussi lourd, parce qu'il est vraiment très très dense, la batterie est massive, c'est une batterie à Lyon qui va coûter aux alentours de 100-150 euros. Les prix ne sont pas encore arrêtés, et effectivement, 20 minutes, c'est considérable, sachant que c'est 20 minutes de vol total. Parce que, dès qu'on commence à arriver à 20%, on a une première alerte, et aux alentours de 15%, il y a une procédure, entre 15 et 10%, une procédure de retour automatique pour éviter qu'un gros drone ne s'effondre. Oui, le drone se perd de quelque part. Tout à fait. Est-ce qu'il est intelligent, ce drone ? Est-ce que, par exemple, il peut suivre ? Non, pas encore. Pas encore ? Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de VR. Pour la VR ? Parce que c'est vrai que de plus en plus d'acteurs essaient de travailler justement sur ça, sur des drones qui peuvent nous suivre, par exemple pour des sportifs qui sont tout seuls. C'est du logiciel. C'est une vraie tendance. Donc, ça veut dire qu'on peut imaginer que ce drone puisse être mis à jour pour ça ? J'ai posé la question à l'ingénieur... Pour voir s'il a ses capteurs, en fait, s'il a des capteurs. Les capteurs, il les a. Parce que, de toute façon, on ne fait pas voler un drone, en fait. On fait se déplacer un drone. Donc, vous prenez un chasseur, même maintenant un avion de ligne ou un drone, il y a déjà... Tous les capteurs sont en plein travail, en permanence, plusieurs milliers de fois par seconde, pour stabiliser les trajectoires. C'est ça la grosse différence entre... Oui, c'est des aides au pilotage. Elles sont en permanence activées. Reprenez les avions des années 30, 40, où il fallait les stabiliser, où c'était vraiment quelque chose de physique. Là, on y va avec le joystick. On se doute bien qu'il y a un travail passif qui est fait en permanence. Donc, j'ai posé la question. On m'a dit, techniquement, peut-être, oui, ça serait envisageable. D'accord. Donc, on peut imaginer, peut-être, qu'il y aura une mise à jour sympa. Il coûte combien, ce drone ? Alors, il coûte 830 euros en France, sans caméra. Et il sera lancé... Il y aura un seul bundle caméra, qui sera avec la Hero 5 Black Edition, où il sera 1200 euros. Aux Etats-Unis, plus gros marché, encore plus segmenté. Il y aura une version avec la petite, la petite sœur, la session. Et il y aura aussi un bundle avec la Hero 4 Black Edition, de l'ancienne génération, uniquement chez Best Buy, pour avoir un prix d'appel plus... 800 euros pour un drone de cette qualité, ça te paraît quoi ? Raisonnable ou un peu exagéré ? Non, moi, ça me paraît raisonnable. Ça me paraît raisonnable sur deux plans. Primo, on a bien tapé sur GoPro avec la génération précédente, parce que leur caméra était trop chère. GoPro a pu râler dans ce qu'on a écrit. N'empêche que les consommateurs ne sont pas trompés, ils ont acheté beaucoup de concurrents, parce que GoPro était effectivement trop cher. Là, pour 800 euros, on a, on va dire 1 200. On a quand même un... 1 200, c'est avec une caméra. Voilà, avec 1 200 euros, on l'a avec le haut de gamme de leur caméra, qui filme en 4K, qui filme en Full HD à 120 images par seconde. On a un drone qui vole 20 minutes. On a une vraie offre complète, c'est-à-dire qu'il est livré, comme vous l'avez peut-être vu, dans une espèce de sac à dos, une sacoche renforcée qui est un sac à dos, donc il est facilement transportable. Il est de très, très bonne fabrication, la qualité est top. Il y a beaucoup de détails qui sont soignés, et il y a une télécommande qui est juste magique. Elle est magique, c'est-à-dire que la qualité de finition est excellente. Là, vous voyez que le soleil tape fort. Aucun moment, j'ai eu besoin de plisser les yeux pour voir sur l'écran. C'était très lisible. La réactivité est vraiment parfaite, et elle offre des à-côtés qui sont incroyables. Il y a un mode de simulateur pour s'entraîner. On vient d'acheter un truc à 1 200 en balle, on ne veut peut-être pas le faire tomber. Il y a un mode simulateur et il y a un mode d'écran déporté. C'est-à-dire que moi, je pilote, toi avec ton iPhone, tu t'es connecté à ma manette, et c'est toi qui va faire piloter la caméra. D'accord. Quand tu me disais... On peut être à deux... Un peu pro, bien sûr. Moi, je me concentre vraiment sur le vol. Sur le pilotage, et moi, je vais piloter la caméra. La caméra. D'accord. Est-ce que je peux piloter le drone avec un smartphone, sans la télécommande ? Là, je sais. Je crois que non. Non, je crois qu'ils ont fait l'impasse. Ils ont fait l'impasse. D'accord. Peut-être aussi un mot sur la petite caméra dont on a parlé de la grande, mais la toute petite, qui est l'entrée de gamme de la nouvelle génération, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à l'autre, celle-ci ? Alors, par le passé, on va rappeler par le passé. Par le passé, la version black filmée en 4K, la version session était limitée en 1080p, donc full HD. Désormais, sur le plan technique, ces deux caméras sont identiques. C'est-à-dire qu'elle tourne enfin en 4K, elle a le mode protune, elle a tout ce qu'il faut. Je ne verrai pas de différence de qualité d'image entre les deux. Les différences de qualité d'image, en théorie, tu ne vois pas la différence. Par contre, la grande sœur s'inspire de la petite. Anciennement, la session, c'est la première à avoir été étanche, sans caisson. Donc désormais, la black edition est étanche, sans caisson. La petite, ce qu'elle a en moins, elle n'a pas l'écran que tu vois au dos, cet écran LCD tactile très lumineux. Ça aussi, sachant avant, c'était un accessoire qui coûtait 100 ou 150 euros. Et qui est tactile. Oui, alors il l'est. Peut-être que je l'ai bloqué, non ? Je ne sais pas si les gens peuvent le voir. Ce n'est pas important, ça, Adrien. Juste, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'en plus, il réagit à la voix. Oui, tout à fait. Donc on peut en parlant... GoPro enregistre vidéo. Voilà, l'enregistrement est parti. Vous avez peut-être entendu le petit bip, ça y est, l'enregistrement est... Alors, GoPro arrête la vidéo. GoPro arrête vidéo. Voilà. On voit que c'est toi le maître, quand même. Surtout qu'arrête la vidéo, là, je pense que tu l'as perdu. Oui, j'ai perdu. C'est quand même un ordinateur, ce n'est pas très intelligent. Bon, alors les prix de ces deux caméras, sans le drone. Que je ne dise pas de bêtises, je crois qu'elle est à 400 ou 450, le haut de gamme, et 300 ou 350 pour la session. Mais là, je ne me rappelle plus. Bon, en tout cas... Parce que je connais les prix en dollars, mais en plus, ils ne sont pas pareils. Tout ça est disponible pour Noël, enfin, même avant Noël. Oui, celles-là, elles sont disponibles à partir de la semaine prochaine, elles arrivent en magasin. Le drone arrive soit le 22 ou le 23 octobre. D'accord. Eh bien, voilà. Ça y est, GoPro revient dans la course avec des produits visiblement de qualité. On aura l'occasion, bien sûr, de les tester en profondeur. Adrien, tu y reviendras dans les semaines qui viennent sur ZeroNet.com. Merci beaucoup. Je t'en prie. Adrien Brocaud, donc, de la rédaction de ZeroNet.com. Vous restez avec nous. Dans un instant, on terminera ce De quoi je me mêle avec Guy Torjekimovic, qui va nous donner des conseils pour réparer votre smartphone si l'écran est cassé. Eh oui, ça arrive. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rnc.fr et ZeroNet TV. De quoi je me mêle avec Guy Torjekimovic,